Claudia, vous êtes bienvenue à Québec. Merci. Tu es arrivée il y a quelques heures à peine à Québec. Ben oui. Est-ce que tu te sens fébrile à l'idée de performer demain? Tu as eu un petit avant-goût avec le pop-up FEC. Fébrilité à un niveau sur 10? Ben bon, 10 sur 10. Ben oui, c'est mon premier FEC. C'est un festival que je me souhaitais faire depuis des années. Je suis vraiment contente d'être là. Tu as eu un petit avant-goût avec le pop-up FEC que tu viens de réaliser au Drag Cabaret Club. Comment est-ce que tu as trouvé la réponse du public? Malgré le fait qu'on le soit quand même lundi. Ben c'est ça, je me disais. Je ne suis jamais venue ici. C'est comme un peu dans une ruelle. Il est 3 heures un lundi, je me suis dit. On ne l'annonce pas vraiment d'avance. Peut-être qu'il va y avoir 4 personnes, puis même si il y a 4 personnes, c'est pas correct. Mais là, j'étais contente parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que tu as aimé la dynamique que ça a donné? Est-ce que tu as aimé la réponse du public? C'est mon premier pop-up. J'ai aimé le fait que ça donnait un côté plus décontracté. Il y a un peu moins de décorum. Tu peux peut-être prendre plus de temps d'être là avec les gens. C'est en après-midi. Il y a pas de lumineux. Il y a tout quoi de très friendly et fun. Je trouvais ça bien cool. Tu as joué quelques chansons qui se retrouvent sur ton nouvel album, Paradise Club, qui est sorti au mois de mai dernier. Yeah! Album sur lequel tu laisses aller pas mal tes émotions. Comment est-ce que tu décrirais ce premier album qui a été sorti? Bien, c'est sûr que c'est un album quand même assez personnel. C'est un album que j'ai écrit sur un espèce de genre 3 ans de time-lapse. Moi, c'est sûr que la musique, c'est une façon de m'exprimer. C'est une façon de sortir ce que je ressens. Quand j'écris une toune, je pense pas nécessairement à quand est-ce que ça va être commercialisé. Ça reste que ça a fait un album super personnel. Mais maintenant, c'est aussi un album dont je suis super fière. C'est beaucoup de travail. Enfin, les festivals, c'est enfin le moment où je peux les performer. Je suis bien contente. Est-ce que tu trouves que d'écrire des chansons, ça te laisse la latitude peut-être plus de pouvoir parler de tes émotions au grand jour? Bien, c'est sûr que oui. Parce que dans la vraie vie, j'étale pas vraiment mes ressentis aux gens que je connais pas. Puis, j'ai quand même un petit côté pudique de ma vie privée. C'est pas trop mon genre de m'étaler comme ça, mettons sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme... Mais on me demande souvent la question, est-ce que c'est difficile ou un défi de laisser aller autant de transparence? Puis, pas tant parce que... T'sais, je veux dire, ça reste que c'est un travail. T'sais, l'album en soi, c'est tellement un genre de tout qui englobe. Genre, t'sais, c'est pas juste les paroles. C'est aussi tellement de... T'sais, c'est de la recherche des sons. Puis, c'est du travail en termes de musique aussi. Fait que... Pour moi, c'est comme... Il y a vraiment un lâcher prise. T'sais, c'est comme... C'est un album qui m'appartient puis qui raconte mon... Mais... Il y a comme un espèce de détachement face à... T'sais, au thème, si on veut. Ton album s'appelle The Paradise Club. Et dis-moi, c'est quoi ton paradis à toi? Ben, mon paradis, ben moi, c'est... C'est l'endroit où je retrouve mes amis, ma famille. C'est un safe space. C'est un endroit où tu peux être complètement toi-même. Puis, The Paradise Club, c'est mon appartement à Danschlaga. Ça fait genre 6-7 ans que j'habite là. Quand on avait emménagé là avec mes deux amis du 1er à 2er, Fait que ça, c'est vraiment comme des frères. Ben, on avait baptisé l'appartement The Paradise Club parce que c'était comme un lieu de rassemblement, puis vraiment un safe space. Fait que c'est pas mal ça. Maintenant qu'on a appris davantage sur ton album, un peu sur qui tu es, sur tes émotions, c'est le moment d'en apprendre plus sur Claudia Bouvette. Alors, c'est le moment de faire un petit this or that. Alors, tu me dis si t'es... This or that? This or that. Oh, this or that. Yeah, this or that. Ça ou ça. OK. Alors, est-ce que tu es plus retardataire ou à l'avance? Cool. On va demander à mon gérant, mais je pense que j'ai pas dit retardataire. OK. Fait que tu es du genre à être fashionably late, tu vois? Ouais, exact. C'est ça. Fait qu'il n'y a même pas un 10-15, un petit 40-50. Mais ça dépend c'est quoi. Moi, tu sais, pour des engagements professionnels, je suis quand même à l'heure, mais tu sais, mettons, aller rejoindre des amis dans un bar, ça peut être plus long. Effectivement. Parce que c'est long à s'habiller. T'es-tu plus sucrée ou salée? Salée. Fait que t'es plus chip sel vinaigre, barbecue? Euh, crème sourd. Oh, crème sourd. Ouais. On va dans quelque chose de quand même différent. Oui. T'es-tu plus magasinage en ligne ou magasinage dans les vrais de vrais magasins? Euh, j'ai jamais acheté en ligne. Pour vrai? Avant cette année. Maintenant, je travaille avec une styliste, Laurence. Puis Laurence, elle me magasine ça en ligne. Fait que c'est comme nouveau dans ma vie, mais c'est même pas moi qui le fais. Fait que je dirais en magasin. Et magasin préféré où acheter tes vêtements? Ouh! Ben, genre, j'ai pas de magasin préféré parce que j'achète en friterie. Oh, j'aime bien. T'sais, c'est comme... Je suis l'exemple... L'exemple... Ouais. Toi, t'es Vint. Même... Même ça, c'est sur un site de... De vêtements... Ouais, de thrift. Fait que... Cool! Merci énormément, Claudia, pour ton temps. Je te souhaite un excellent Festival d'été de Québec. Évidemment, les gens seront au rendez-vous. Fait que je te souhaite une très belle journée. Profite bien de Québec! Merci! T'es Smart! Merci! Bye!